Du changement en Grande-Bretagne, Rishnissounak est le prochain Premier ministre britannique. L'ex-ministre des Finances a donc remporté aujourd'hui la course à Downing Street et il va succéder à l'éphémère Nistrus à la tête d'un pays, on peut le dire, en pleine crise sociale et d'une majorité très divisée. Anis Cordoba, quelle sera la ligne politique en fait du nouveau Premier ministre ? Eh bien, ses priorités principales seront de redresser l'économie et d'unir le Parti conservateur. C'est d'ailleurs la promesse qu'il a faite tout à l'heure dans sa première adresse aux Britanniques. Écoutez. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. Alors, durant la campagne pour Downing Street, cet été, Richie Sunak avait prédit les potentielles conséquences désastreuses du plan économique de Listrus. Lui, s'était prononcé contre des baisses d'impôts. Dans le contexte actuel, on peut donc s'attendre à une certaine prudence budgétaire, voire à des hausses d'impôts. En quelque sorte, le contraire de Listrus sur le plan économique. Alors, c'est aussi un brexiteur et il se serait engagé auprès des députés eurosceptiques à poursuivre le projet de loi démarré sous Boris Johnson pour abandonner une large partie du protocole nord-irlandais conclu avec l'Union européenne. Merci Anaïs. Je vous propose donc le portrait de cet ex-banquée au parcours, typique de l'élite britannique. Mais à 42 ans, il devient le plus jeune chef du gouvernement, mais aussi le premier d'origine indienne au Royaume-Uni. Hugo Moriamé est redestiné pour le portrait. Les photographes pendus à ses pas, Richie Sunak, âgé de 42 ans, devra s'y habituer. Voici le nouveau premier ministre du Royaume-Uni. Élu au Parlement britannique en 2015, il gagne des points en militant ensuite en faveur du Brexit. Richie Sunak se rapproche d'un certain Boris Johnson. Il le soutient bec et ongles jusqu'au plateau télé. Début 2020, Richie Sunak devient ministre des Finances du gouvernement Johnson. une consécration pour ce conservateur. Mais en 2022, Sunak prend son envol et démissionne. Il se détourne de Boris Johnson. Il y a quelques semaines, les conservateurs lui avaient préféré Liz Truss pour prendre les rênes du pays. Le Royaume-Uni est un grand pays, mais nous sommes confrontés à une profonde crise économique. C'est pourquoi je me présente pour être le leader du Parti conservateur et votre prochain premier ministre. Je veux redresser notre économie, unir notre parti et obtenir des résultats pour notre pays. Les parents de Richie Sunak sont indiens. Ils sont arrivés au Royaume-Uni dans les années 60. Depuis, leur fils a été banquier d'affaires et a épousé la fille d'un milliardaire indien. Leur fortune commune dépasserait les 800 millions d'euros. Richie Sunak est de loin le premier ministre le plus riche à faire son entrée, ou 10 Downing Street. Merci d'avoir regardé cette vidéo !